Si tu as écouté mes dernières vidéos que j'ai publiées, on a parlé beaucoup des différentes dépenses déductibles. Par contre, qu'en est-il des revenus? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différents types de revenus qu'on doit déclarer dans nos impôts lorsqu'on est travailleur autonome. Je m'appelle Jeanne Viève, je suis technicienne comptable et ma mission, c'est de simplifier et vulgariser la comptabilité pour les travailleurs autonomes qui offrent des services. C'est bien important de comptabiliser pendant ton année tous les revenus que tu reçois. Donc, ça peut être sous différentes formes, selon si tu vends des produits ou que tu offres des services. Donc, tous les honoraires que tu reçois, que tu factures aux clients, les ventes de produits ou de services, si tu vends des formations en ligne, des produits numériques, que ce soit évidemment des ventes en ligne ou qui sont faites en personne, peu importe la façon que les gens te payent, que ce soit en argent comptant, chèques, Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Tous les revenus et tout ce que tu gagnes en offrant des produits ou des services, tu dois les déclarer et garder une trace de tout ça. Un autre type de revenus aussi qui est à déclarer, si tu as un compte bancaire pour entreprise et que l'argent qui est déposé là-dedans génère des intérêts, bien les intérêts bancaires aussi, tu dois les déclarer dans ta déclaration de revenus. J'ai trouvé ça très drôle parce que cette année, Revenu Québec a fait des publications concernant les fameux influenceurs. Donc, on réitère encore une fois l'importance de déclarer tout ce qu'on reçoit comme avantages, bénéfices ou revenus. Donc, si on a un site de membres, donc des memberships, des commissions qu'on reçoit pour la vente de produits, si on a des revenus provenant de l'affiliation parce qu'on a parlé de produits d'autres personnes, c'est tous des revenus qui doivent être déclarés. Dès que tu reçois certains biens ou un quelconque avantage, que ce soit en argent ou sous forme de biens, tu dois les inclure dans tes revenus. Par contre, de pouvoir inclure tous ces revenus-là et de les déclarer, ça te permet de déduire certaines dépenses. Je t'en parle dans cette vidéo ici, c'est quoi le principe des revenus du chiffre d'affaires, moins les dépenses déductibles et pourquoi c'est important. Il y a un point important aussi que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le favor truck ou les échanges de services. C'est important de déclarer les revenus même s'il n'y a pas eu d'échange d'argent. On a quand même rendu ce service-là, en temps normal, on aurait facturé, on aurait reçu de l'argent. Donc, même si on ne reçoit pas de l'argent de la personne, mais qu'on reçoit d'autres choses en échange, que ce soit des biens ou d'autres services en échange, il faut quand même déclarer ce revenu-là. On doit faire une facture comme on aurait fait normalement pour le service ou le bien qu'on a offert à la personne qui a fait partie de cet échange-là. En contrepartie, la personne qui a fait l'échange avec toi va aussi te fournir une facture de la valeur des biens ou du service qu'elle a, qui a fait partie de l'échange. Il faut faire attention parce qu'un truck, ça peut être fiscalement désavantageux pour toi. Si tu offres un service, tu fais une facture, donc ça va créer un revenu dans ta comptabilité que tu vas déclarer et payer des impôts dessus. Si la personne n'offre pas un bien ou un service que tu peux considérer comme une dépense d'entreprise, bien, toi, tu vas déclarer un revenu. Tu n'auras pas de dépense pour venir annuler ce revenu-là, donc tu vas payer de l'impôt sur ce revenu. Donc, c'est bien important quand vous faites un échange de services de vous assurer que le service ou les biens que vous allez recevoir en échange, ça peut devenir une dépense déductible pour ton entreprise pour pas que tu sois désavantagé. Je vais te donner un exemple de ce qui serait avantageux comme échange de services. Par exemple, j'offre des consultations sur le sujet de la comptabilité. Si une graphiste vient me voir et qu'elle veut avoir un échange de services avec moi, bien, pas de problème, moi, je peux lui offrir une consultation sur la comptabilité. C'est une dépense qui est déductible dans son entreprise. Et si moi, j'ai besoin de faire faire, je ne sais pas, des cartes d'affaires en échange ou de faire du travail de graphiste, mais que c'est utile à mon entreprise, bien, elle va m'envoyer une facture pour ses services que je vais pouvoir déduire. Donc, même s'il n'y a pas eu d'échange d'argent, c'est un échange de services qui est avantageux fiscalement parce que, bon, j'ai créé un revenu, mais j'ai aussi une dépense qui va venir contrecarrer ce revenu-là. Et c'est la même chose pour la graphiste. Elle va avoir reçu un service qui est déductible dans son entreprise en échange d'un service de graphiste qu'elle va devoir déclarer dans ses revenus. Par contre, si je fais un échange de services avec quelqu'un qui m'offre des produits que j'utilise, disons, personnellement, que je n'offre pas à mes clients en cadeau, bien, les produits, je ne peux pas les désirent dans mon entreprise si je les utilise au personnel. Donc, je vais devoir déclarer la consultation que j'ai offerte, même s'il n'y a pas eu d'échange d'argent. Et vu qu'il n'y a pas eu de dépense pour venir contrecarrer cette offre de services-là dans l'échange, bien, malheureusement, je vais devoir payer de l'impôt sur un échange de services. En résumé, c'est important de déclarer tous tes revenus, que tu reçois la compensation sous forme d'argent ou de biens. Pour suivre tes revenus que tu génères en cours d'année, tu peux utiliser un logiciel comptable pour compiler tes revenus en créant des factures. Et ça, même si tu offres un échange de services, c'est important aussi de faire une facture pour ce service-là. Je t'invite à télécharger mon document gratuit qui résume les différents types de dépenses déductibles avec des exemples concrets. Le lien pour télécharger le document est dans la description du vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si tu as des questions sur les revenus ou les dépenses déductibles, ça va me faire plaisir de te répondre à tes questions. Donc, laisse-moi ça en commentaire pour poursuivre la discussion. Je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien!